Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui nous allons parler d'un succès. Ce succès je pense que vous le connaissez tous, en tout cas si vous êtes un joueur depuis le début de Genshin Impact, puisque ce succès avait été mis en jeu depuis le début, mais il n'était pas obtenable. Donc je parle du succès pirate, donc vous pouvez tous le voir, on pouvait tous se demander comment on faisait pour l'avoir, mais en fait on ne pouvait pas l'avoir jusqu'au début de la 1.6 puisque c'est à partir de celle-ci qu'ils ont enfin mis les quêtes afin de pouvoir obtenir ce succès. Parce que ce succès se comporte en trois parties, c'est-à-dire qu'il va vous falloir trois quêtes quotidiennes différentes. Malheureusement il y a une des trois quêtes que je pensais avoir le record, mais visiblement je ne l'ai pas, je pensais l'avoir record mais je ne l'ai pas, donc j'en suis désolé, mais ce n'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Donc comment vous faites pour obtenir ce succès ? Ce succès, comme je le disais, c'est avec des quêtes quotidiennes. Il va vous falloir trois quêtes quotidiennes différentes avec les enfants tout simplement, les enfants de Leeway, les trois petits-enfants avec lesquels vous devez jouer aux pirates. Donc il y a une des quêtes qui est là depuis le début du jeu, donc c'est la quête où vous savez où vous devez nettoyer le pont. Donc vous parlez aux enfants, un des deux enfants va vous dire « Ouais, tu ne veux pas être le pirate », tu dis « Ok », sauf qu'après il te dit « Ouais, mais tu peux être un pirate gentil à la manière de Beidou », blablabla. Et au final tout ce qu'il te demande c'est d'aller nettoyer le pont. Donc tu prends un personnage à Nemo et tu commences à nettoyer le pont tranquillement, tu balances tes sorts dessus, il faut les balancer deux fois exactement pour enlever la poussière qu'il y a sur le pont. Une fois que tu as fait ça, tu retournes voir les enfants, tu leur parles et c'est bon, ça te valide du coup ta première quête quotidienne. La deuxième quête quotidienne c'est celle-ci où je vous disais que je n'ai pas malheureusement, ce n'est pas si grave parce que celle-ci est exactement à peu près la même. Tout ce qu'il va falloir faire c'est encore une fois aller parler aux enfants, sauf que là en fait il ne va y avoir qu'un seul enfant, les deux autres ne sont pas là. Il va dire que oui, ils ne veulent pas jouer avec eux ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus trop. Vous jouez avec lui, vous le suivez un petit peu partout dans le fort d'Eliway, une fois que c'est fait il retrouve les enfants, ils s'expliquent, ils sont contents, tout est joli dans le beau monde. Et c'est bon, vous avez validé du coup votre deuxième quête. Et la troisième quête, parce que comme je vous disais il y en a trois et c'est là que c'est un petit peu relou pour avoir ce succès, c'est encore une fois, vous retournez à l'Eway et là vous allez voir encore une fois les trois enfants. Vous commencez à leur parler, donc là ils vont vous proposer encore une fois de jouer aux pirates, sauf que cette fois ils veulent vraiment jouer aux pirates et pas aux pirates gentils. Donc vous allez avoir plusieurs lignes de dialogue, donc soit demander de l'argent, soit commencer à pourquoi pas essayer de les kidnapper. Donc vous parlez avec eux, le jeu continue, ils commencent à vous méfier en mode oui, tu n'as pas peur de braquer des enfants alors qu'il y a des gardes de 1000 élites à côté. Le dialogue continue d'avancer et au bout d'un moment en fait tout ce qu'on vous demandait c'est de leur donner un fruit de lotus. Donc en fait plutôt que de les braquer, c'est vous qui leur donnez ce que vous allez les braquer. Donc vous leur donnez un fruit de lotus et au final en fait ils ne veulent plus spécialement jouer aux pirates et ils vont juste prendre leur goûter. Et une fois qu'ils ont fini tout simplement de prendre leur goûter et de discuter avec vous, vous allez tout simplement pouvoir obtenir le succès pirate. Donc voilà, c'est un succès très simple d'obtention, le seul problème c'est que tout simplement il vous faut 3 quêtes quotidiennes complètement différentes. Et du coup sachant que les quêtes quotidiennes peuvent apparaître à n'importe quel moment de la journée. Moi j'ai eu de la chance, les deux dernières là je vous ai dit, je les ai eu d'affilé, deux jours d'affilé. Mais sinon des fois je pouvais attendre un mois voire deux mois avant de retenir la quête quotidienne de celle-ci. Et c'est ça qui fait que c'est un petit peu problématique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a été très compréhensible pour vous comment tenir ce succès. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Mettre un j'aime, un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien et puis la bise.